Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Bonjour et bienvenue dans le second épisode de Faire Genre, le podcast de Binge Audio et de l'Institut du Genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la philosophe Sandra Logier. Bonjour Sandra. Bonjour. Sandra Logier, vous êtes philosophe à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Vous avez cofondé l'Institut du Genre en 2012. Vous en présidiez d'ailleurs le Conseil scientifique jusqu'à récemment. Vous êtes l'une des principales chercheuses à avoir introduit la notion de CARE en France. C'était en 2006, avec la parution de l'ouvrage collectif Le souci des autres, éthique et politique du CARE, co-dirigée avec la sociologue Patricia Paperman aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Le CARE, oui, c'est un anglicisme. Pour le traduire en français, il faut faire appel à une constellation de notions, l'attention à autrui, l'idée de soin ou encore de sollicitude. Et je dois dire, parler de CARE, et plus particulièrement d'éthique du CARE, c'est plutôt intimidant, parce que cela amène assez vite à poser la question de son rapport à la vulnérabilité, celle que l'on observe chez les autres, comme de la sienne, et de ses propres liens de dépendance, aux êtres humains, mais aussi à l'environnement. Tout du moins, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de vos travaux pour préparer cette émission. Réfléchir au CARE m'a donné envie de plus m'y exercer, parce que oui, il y a toujours une marge de progression, et il en sera peut-être de même pour les auditoristes à l'issue de cet épisode. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Tout d'abord, Sandra Logier, pourquoi n'avoir pas souhaité traduire cette notion de CARE en français ? C'est très intéressant, pour comprendre le CARE, de se demander pourquoi ça ne peut pas être traduit. En fait, la notion de soins, c'est peut-être la plus proche, mais elle est quand même très associée aux soins médicaux en France. Même si, bien sûr, on va parler de prendre soin de ses plantes, prendre soin de sa famille, mais malgré tout, la notion de soins va être liée à un domaine de santé, alors que la notion de CARE, elle est extrêmement générale. Et donc, elle va porter, par exemple, sur ce que vont faire les éboueurs, les livreurs, on l'a vu pendant la pandémie, par exemple. Et elle va, finalement, porter aussi sur une forme de relation à autrui et une forme d'attention. Donc, le soin a l'intérêt d'avoir une dimension assez active, puisqu'on va prendre soin, mais le CARE, c'est aussi la préoccupation, c'est le souci d'autrui, d'où le titre de l'ouvrage que vous avez cité. Et donc, c'est aussi une disposition et c'est une attention. Et par ailleurs, le mot CARE en anglais, il a cette flexibilité, cette versatilité qu'ont beaucoup de termes en anglais. Et donc, il y a, évidemment, l'idée de CARE ABOUT, de se soucier de, mais il y a aussi TAKE CARE, donc s'occuper très matériellement de quelqu'un. Et donc, l'intérêt du mot anglais, c'est qu'il réunissait, en fait, ces deux dimensions, qui étaient le travail de CARE, et puis une attitude qui va être attentive à autrui, qui va être vraiment cette forme d'attention particularisée aux différences de chacun, et également aussi, et bien, cette dimension émotive, finalement, des sentiments et de la valeur des sentiments, qui n'est pas forcément aussi dans le mot SOIN, ni dans d'autres termes comme SOLLICITUDE, ou même ATTENTION, que j'aime bien, mais qui, par contre, ne fonctionnent pas pour le travail de CARE. Il faut aussi se rendre compte que dès lors qu'il y avait le mot anglais, il y avait peut-être moins le cas maintenant, mais il y avait une sorte de préjugé contre les théories américaines qui vont nous envahir, puisqu'il y a aussi, bien sûr, ces préjugés en France contre le féminisme américain, qui est méchant par rapport au féminisme à la française, et le CARE aussi, certainement, touche un point sensible là. À ce propos, Sandra Logier, vous faites souvent référence aux travaux d'une autre chercheuse américaine dans vos livres. Il s'agit de la psychologue et philosophe Carol Gilligan. Dans les années 80, c'est son livre Une fois différente, de Different Voice, qui a permis de faire émerger cette notion dans le contexte américain. Je précise que les auditoristes de Binge ont pu écouter Carol Gilligan grâce au podcast Les couilles sur la table, peut-être vous aussi d'ailleurs, de Victoire Tuaillon dans l'épisode 52, Ce que le patriarcat fait à l'amour. Pour Carol Gilligan, le CARE est, je la cite, une voix qui unit raison et émotion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette phrase ? C'est très intéressant toujours d'écouter Carol Gilligan. D'ailleurs, elle a fait ce best-seller en 82, qui a eu un énorme retentissement. Et encore, il y a trois ans, elle publiait à nouveau ce livre sur le patriarcat. Je l'ai vue récemment à New York. Elle est vraiment en pleine forme et très, très active aussi dans les élections actuelles aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une personnalité extrêmement forte. Et son ouvrage, donc, Une voix différente, voulait vraiment défendre une expression morale différente qu'elle associait aux petites filles dans cet ouvrage, mais qui est vraiment une voix qu'on va trouver en chacun. En fait, je voudrais quand même le dire, enfin chacun et en chacune, puisque justement, cette voix qui unit raison et émotion, et elle l'a rappelée dans cette émission récente, c'est aussi une voix qui est présente chez les petits garçons, mais qui va être très vite étouffée. On va y venir, Carol Gilligan, pour expliquer cette voix qui unit raison et émotion. Elle prend le contre-pied d'une théorie morale très courante jusqu'alors, qui justement prend l'exemple d'un petit garçon et d'une petite fille pour expliquer deux positions différentes face à la notion de justice. C'est effectivement très important et vous le présentez de façon très pertinente, puisque ce que fait Carol Gilligan, alors c'est vraiment dans les années 80, elle travaille avec ce grand psychologue du développement américain qui est Laurence Kohlberg, et Laurence Kohlberg avait évalué les étapes du développement moral chez les petits garçons et chez les petites filles, à partir d'un certain nombre de tests, en fait. Et donc, ce qu'affirmait Laurence Kohlberg, c'est que les filles avaient un développement moral moins rapide que celui des garçons, et qu'en particulier, il y avait un certain degré suprême du développement moral, qui est la capacité à s'abstraire d'une situation, à être vraiment neutre, à faire taire ses émotions. C'est cette capacité-là, les petites filles, la plupart ne l'atteignaient jamais, et donc il y avait une supériorité morale des hommes sur les femmes. Et donc, ce qu'a fait Gilligan, c'est vraiment reprendre en fait ce test-là. Donc, Amy et Jack, je détaille un petit peu, puisque on leur disait d'évaluer une situation où un malheureux étranger, d'ailleurs, c'est un immigré, je pense, dans l'histoire, ce qui est intéressant, donc a besoin d'un médicament absolument pour soigner sa femme qui est très malade, qui va mourir. Et donc, il n'a pas d'argent, il va voir le pharmacien, et le pharmacien ne veut pas lui donner le médicament, même en lui faisant un prix. Donc, il y a toutes sortes de variantes de cet exemple-là plus complexe, mais en tout cas, la question, c'est vraiment, est-ce que, donc, Heinz doit voler le médicament ? Les deux enfants sont du côté de Heinz, ils sont vraiment tout à fait kind et positifs, mais le petit garçon va dire, il a raison, il doit voler le médicament, puisque dans ce cas-là, en fait, le juge va trouver que, finalement, il a voulu faire ça pour le bien de sa femme, donc il a mis la valeur de la vie, finalement, au-dessus de la valeur de la propriété, et la position d'Amy, complètement différente, puisqu'elle va dire, rien ne dit qu'il faut qu'il vole le médicament, parce que, s'il vole le médicament, il va avoir des ennuis, il va aller en prison, ça va être encore pire pour sa femme, et surtout, ce que dit Amy, ce qui n'était pas venu à l'idée de Colbert, c'est que peut-être qu'il faudrait demander son avis à la femme, en fait, et qu'ils en discutent ensemble, et ensuite, qu'ils essayent de voir ce qui est possible de faire, notamment dans la communauté autour d'eux, et peut-être plutôt d'aller voir le pharmacien pour qu'il comprenne qu'en réalité, ce qu'il fait, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que ce que fait Amy, c'est vraiment voir la situation dans toute sa complexité, dire aussi que ce n'est pas la faute de Heinz, ni de sa femme, il n'y a pas à faire peser cela sur eux, en réalité, c'est la faute du pharmacien, et il faut essayer d'agir contre une forme d'injustice. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que pour Colbert, la réponse de Amy, qui est aussi détaillée que ce que je viens de présenter, cette réponse est considérée comme non-moral, tout à fait irrationnelle, confuse, alors que celle du petit garçon est vraiment très claire. Et donc, ce que dit Kaole Gilligan, en reprenant ses entretiens, elle dit que la réponse de Amy est une réponse qui, en fait, est entièrement morale, et qu'elle représente, en fait, l'éthique du care, puisqu'elle va prendre en compte toutes sortes d'éléments que la réponse du petit garçon Jake ne prend pas en compte, et ça montre qu'effectivement, on a deux conceptions de la justice. Merci beaucoup pour cette explication, Sandra Logier. J'aimerais bien remonter un petit peu le temps avec vous, et revenir aux années 80. Le livre de Carole Gilligan, il est sorti en 1982 aux Etats-Unis, et vous, il me semble que vous étiez sur le point d'arriver, vous aussi, aux Etats-Unis pour étudier à Harvard. Est-ce que c'est par cette expérience américaine que vous avez souhaité travailler et rapporter avec vous, en France, dans votre valise, cette notion de care ? Alors, je suis allée aux Etats-Unis au même moment, et j'ai complètement manqué, en fait, ça. Je n'étais pas du tout au courant à l'époque du travail de Carole Gilligan. Je n'ai pas eu contact avec elle. C'est vraiment quand j'ai découvert l'éthique du care que je me suis engagée, en fait, dans des réflexions réellement féministes. La personne qui m'a fait découvrir cette éthique du care, c'est Patricia Papermann, qui est une collègue sociologue, et qui, elle-même, avait commencé aussi à vouloir travailler sur l'éthique du care dans la fin des années 90, début 2000. Mais, elle n'avait pas tellement d'interlocutrices pour cela. Et, elle a lu un livre que j'avais écrit à l'époque, en 2003, qui s'appelait « Faut-il écouter les intellectuels ? » Et, dans ce livre, même si je ne connaissais pas bien l'éthique du care, c'est vrai que je m'étais beaucoup attaquée, je dois le dire, à un certain nombre de féministes françaises, parce que je n'étais pas du tout satisfaite, en fait, du féminisme tel qu'il existait en France. C'est vrai que j'étais extrêmement gênée par un certain type de féminisme universaliste, qui, justement, était dans la lignée de Jake, d'une certaine façon, du petit Jake de Carl Gilligan et de Colbert, avec l'idée que le féminisme, c'était forcément, c'était extrêmement pesant, en fait, à la fin du siècle dernier. C'était les féministes universalistes qui avaient vraiment, qui étaient extrêmement opposés à toute différenciation, toute approche spécifique, en fait, de ce que c'était qu'être une femme. Et, justement, en parlant d'approche spécifique, les travaux de Carole Gilligan ont soulevé de nombreuses critiques, y compris de la part de chercheuses féministes, puisqu'il lui est souvent reproché, à travers cette spécificité du regard de la petite Amy, de naturaliser une forme de psychologie féminine en expliquant que des qualités telles que l'attention à autrui ou le souci des autres seraient, en fait, des qualités assignées aux femmes ou spécifiquement biologiques, on peut le dire peut-être, pour les femmes. Comment répondez-vous à ces critiques ? Alors, c'est justement à cause de ces critiques que le livre de Carole Gilligan, qui avait été un best-seller aux Etats-Unis, qui a été traduit, du coup, très vite en français, puisqu'il a été traduit en 1986, en fait, ça a été un flop total. D'ailleurs, l'intitulé, c'était une si grande différence. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a eu toutes sortes de critiques à Gilligan, essentiellement des critiques, parce qu'on a dit que c'était de l'essentialisme, ce qui, à l'époque, était vraiment le reproche principal qu'on faisait à toute théorie féministe, qui disait qu'il y avait une spécificité des femmes. Alors, je pense que maintenant, que l'on soit essentialiste ou pas, tout le monde sait qu'il y a des spécificités des femmes. Il y a une situation d'oppression, il y a donc une inégalité historique. Après, je sais qu'il y a cette critique d'une sorte de biologisation, et donc des qualités d'attention à autrui dont on semble dire qu'elles seront le fait des femmes et pas, donc, des hommes. Mais c'est quelque chose que Carole Gilligan, dès le départ, a dit être complètement faux. En réalité, bien sûr, c'est des qualités qui sont chez les hommes et chez les femmes. Après, elles vont être encouragées chez les femmes parce que ça rejoint l'assignation des femmes à domicile et le fait qu'on leur réserve historiquement toutes sortes de tâches que l'on ne va pas donner aux hommes. Donc, je pense que, petit à petit, on a compris ce qu'on appelait essentialisme, biologisme, naturalisme, c'était aussi du réalisme, tout simplement, voire du matérialisme. Oui, Carole Gilligan a écrit « Dans une société, une culture patriarcale, le care est une éthique féminine qui reflète la dichotomie du genre et la hiérarchie du patriarcat. Dans une société, une culture démocratique, fondée sur l'égalité de voix et le débat ouvert, le care est une éthique féministe, une éthique conduisant à une démocratie libérée du patriarcat et des mots qui lui sont associés, le racisme, le sexisme, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et d'absence de care. En fait, ce n'est pas tant une disposition psychologique, le care, ce serait plutôt une sagesse pratique, quelque chose que l'on expérimente qui résulte des activités auxquelles on s'adonne en tant que personne. Alors, ça serait une bonne façon de présenter les choses. Tu as dit, le mot sagesse n'est peut-être pas forcément le seul qu'on utiliserait là. C'est vrai que c'est une compétence pratique aussi. Sagesse, ça peut paraître un peu, voilà, peut-être plus philosophique ou morale, alors que ce qui importe vraiment aujourd'hui dans les réflexions sur le care, c'est de montrer à quel point toutes les activités de care qui ont été historiquement dévalorisées, puisque c'est du travail domestique à la maison d'abord et gratuit, sont en fait des activités qui ont une valeur morale et qui, en réalité, sont aussi une compétence qui est juste insuffisamment reconnue pour des raisons historiques et économiques. Et vous, dans vos livres, vous affirmez même à rebours des critiques que le care est une radicalisation du féminisme. Je le vois tout à fait comme ça. Je sais que c'est forcément un rebours puisque un certain nombre de féministes vont considérer en effet que, alors, il y a toujours l'idée que le care c'est quelque chose d'un peu mièvre qui va valoriser une espèce de douceur féminine et en général, on va essayer de le rabaisser de cette façon. Alors, je dis que c'est une radicalisation, d'abord, parce qu'on voit bien que toutes les critiques du care vont être, par définition, profondément sexistes. Les gens disent que c'est QQ, alors care et QQ, ça va très bien ensemble, apparemment. Donc, c'est mes mères, etc. Donc, il y avait toujours, finalement, un mépris pour le care qui était très clairement lié à un mépris pour les femmes et pour un certain nombre de tâches qui sont accomplies par les femmes. Vous avez un exemple à partager ? En 2010, quand il y a eu la volonté du Parti Socialiste de faire émerger un peu cette notion, il y a eu vraiment un feu roulant de critiques venant vraiment de la presse masculine et en particulier de gauche, d'ailleurs. Donc, ça n'avait pas du tout de caractéristiques forcément réactionnaires et c'est vrai que ça m'a vraiment donné à réfléchir et je crois qu'il y a eu quand même une évolution très claire qu'on a vue pendant le confinement où là, par contre, il n'y avait plus de problème pour parler du care dans l'espace public. Après, on trouve toujours toutes sortes de réflexions aussi, des décrits qui vont vouloir critiquer le care et c'est pour ça que je dis que le care est une radicalisation du féminisme parce qu'effectivement, c'est vraiment une façon de défendre le féminisme. C'est vrai que ce dont je me suis aperçue, compris dans mon propre milieu, peut-être surtout dans mon propre milieu, que la réussite de beaucoup de femmes se fait aussi par le fait de, évidemment, se dégager d'un certain nombre de tâches et heureusement, d'ailleurs, c'est complètement normal vu que les hommes le font. Donc, se dispenser d'un certain nombre de tâches qui leur étaient assignées, ça fait partie évidemment de la libération mais par ailleurs, ces tâches-là, ce n'est pas les hommes qui les ont prises en charge, c'est d'autres femmes qui se sont mises au service de la réussite d'un certain nombre de femmes qui, elles, ne veulent pas entendre parler de ce domaine. Et du coup, on a là vraiment quelque chose qui touche quand même un point aveugle du féminisme, en tout cas du féminisme de la première vague, on va dire, puisque, de fait, l'égalité qui est promue et également représentée par beaucoup de femmes, se fait aussi en fait au détriment d'autres femmes. Vous faites référence au fait de se décharger de tâches domestiques, par exemple, en ayant recours à des employés de ménage ou des choses comme ça ? Bien sûr, ce qui est évidemment quelque chose qui est complètement incompréhensible et je ne vais certainement pas critiquer les femmes qui le font, mais il y a eu une espèce du coup de dévalorisation inconsciente, y compris dans la pensée aussi, de tout un domaine d'activité qui est considéré comme intéressant. D'ailleurs, avec la sociologue Patricia Paperman, Sandra Logier, vous écrivez « L'assignation traditionnelle des femmes à la sphère domestique a renforcé le rejet de ses activités et de ses préoccupations hors du domaine moral et de la sphère publique, les réduisant au rang de sentiments privés dénués de portée morale et politique. » Vous avez déjà évoqué la situation du premier confinement, la crise sanitaire et sociale du coronavirus qui en fait a permis de mettre en avant de façon inédite si je puis dire cette notion de care puisqu'on a tous le souvenir pendant le confinement de tout ce monde aux fenêtres qui applaudissait les personnels soignants. Iléa les était alors qualifié de héros et héroïnes alors qu'en temps normal, vous dites que ce sont plutôt des tenues pour acquis, des taken for granted. Dans ce continuum des activités du care, on aurait aussi pu inclure les nettoyeurs, les éboueurs, les caissières ou les caissiers, les livreurs, les livreuses, etc. Pourquoi est-ce que le care est si mal considéré et si mal rétribué aussi ? C'est vrai que ça a été un moment assez curieux de voir pendant la pandémie de voir ces applaudissements. Je l'ai fait moi-même mais en même temps qui était aussi une façon qui pouvait paraître un petit peu aussi comment dire condescendante puisqu'on va applaudir les gens en disant bravo, merci pour ce que vous faites pour nous mais au final c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de les aider. il y a eu un changement d'attitude par rapport à toutes sortes de métiers dont on se rendait compte tout d'un coup qu'ils étaient indispensables à la vie quotidienne. Mais en effet comme vous disiez comment c'est possible que les choses les plus nécessaires soient les plus mal rémunérées ? Parce que c'est vrai que même au plan quotidien et des citoyens ordinaires quelles sont les préoccupations les plus importantes pour chacune ou chacun ça va être comment s'occuper de mes parents de mes enfants enfin c'est des préoccupations centrales et malgré tout ce sont des activités pour lesquelles l'investissement collectif est vraiment très très minimal. Justement c'est le CAIR qui donne l'explication c'est l'éthique du CAIR c'est parce que toutes ces activités vont être liées au travail domestique dispensées gratuitement depuis des siècles et encore aujourd'hui le patriarcat et le fait que les femmes vont être dans des positions donc financièrement socialement donc et symboliquement inférieures de toute façon après il y a toutes sortes d'autres raisons plus techniques des raisons qui sont apparues au grand public notamment dans le film de François Ruffin de Boulé Femme parce qu'il montre très très bien le fait que le travail de CAIR dans alors là c'est vraiment plutôt dans les décennies récentes a été organisé de façon à être très mal payé parce qu'il est payé à l'heure à la pièce si j'ose dire c'est des personnes qui vont faire une heure le matin chez une personne une heure chez une autre et ça va faire très peu d'heures de travail pour une journée de mobilisation et on a des personnes qui travaillent vraiment à l'équivalent de 70 heures par semaine pour gagner 600 euros par mois et c'est ça la situation oui d'ailleurs vous écriviez avec Najat Vallaud-Belkacem dans le contexte de ce confinement un tract où vous expliquez qu'on vit dans un monde de valeurs inversées où les personnes les plus utiles sont considérées comme rien et que c'est ce qui permet à d'autres de prospérer à leurs dépens c'est aussi cette notion d'invisibilité du fait qu'on a du mal souvent à le voir le CAIR quand on en bénéficie mais aussi parfois on oublie quand on le pratique que c'est aussi du CAIR vous expliquez le paradoxe c'est le suivant plus les personnes qui font le travail de CAIR en ont l'expérience moins elles sont en mesure de discerner pour elles-mêmes comme pour les autres la complexité de ce travail qui réellement n'apparaît que quand il n'est pas fait ou mal fait cela amène à la notion de dark air élaborée par la philosophe Elsa Dorlin dans un chapitre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé Le souci des autres qu'est-ce que c'est que le dark air ? En effet il y avait aussi ce texte d'Elsa Dorlin qui en réalité inclut une grande diversité de points de vue dans l'ouvrage et Elsa Dorlin comme beaucoup de jeunes féministes étaient elles plutôt opposées à l'éthique du CAIR même si elle s'est évidemment intéressée au même objet au fait que des femmes soient mises au service de la société et extrêmement mal rémunérées et bien sûr on n'en a pas encore parlé mais il y a un élément d'intersectionnalité dans tout ce qu'on parle de CAIR l'intersectionnalité c'est vraiment considéré qu'un certain nombre de personnes vont en fait subir des oppressions des vulnérabilités qui vont donc se croiser et se cumuler en quelque sorte mais par exemple c'est plus difficile si on est une femme noire par exemple ou en tout cas non blanche et si par ailleurs on est une femme pauvre et si éventuellement aussi on va être une femme âgée et éventuellement non cis en réalité les progrès du féminisme ça a été de se rendre compte que eh bien une femme racisée était en réalité plus opprimée qu'une femme blanche favorisée par exemple donc il y a vraiment toutes sortes après de réflexions possibles en particulier il y a toujours la question est-ce qu'un homme noir est plus défavorisé qu'une femme blanche etc il y a beaucoup aussi de conflits autour de cette notion mais en tout cas elle est indispensable si on veut réfléchir à ces conditions d'inégalité et d'oppression notamment dans le cadre du care puisque les personnes qui exercent le care et qui sont sous-payées vont être des femmes et le plus souvent des femmes non blanches donc si elle parlait du dark care c'est qu'elle considérait que la valorisation d'éthique du care était malgré tout peut-être problématique dans la mesure où cette éthique du care valorisée au plan des sentiments etc était une éthique qui était plutôt celle de la femme blanche attentionnée et que par contre il y a toute une dimension du care qui est celle du sale boulot qui n'est pas forcément fait avec ni avec amour ni avec plaisir et qui va être réservée donc à des catégories défavorisées et souvent racisées et bien sûr je suis d'accord puisque c'est vraiment la réflexion sur le care qui a conduit à toute cette visibilisation des professions qui font qui font en effet ce que personne ne veut faire pour revenir à vos travaux Sandra Logier vous avez une approche assez intéressante parce que vous faites souvent référence à des objets de la culture populaire apparemment vous aimez beaucoup regarder des séries télévisées puisque vous utilisez souvent ces formats en illustration dans vos livres et vous avez même rédigé l'ouvrage Nos Vies en série Paris en 2019 chez Climat en fait ce support télévisuel vous permet de mieux montrer ce que c'est le care par exemple vous analysez Disperate Housewives cette série culte des années 2000 qui s'attache au quotidien de quatre voisines d'une banlieue chic des Etats-Unis et vous expliquez que ces séries légitiment le care est-ce qu'on peut devenir plus caring en regardant la télévision ? Alors oui bien sûr je vais expliquer un peu mieux pourquoi et Desperate Housewives qui est une série peut-être un peu un peu oubliée maintenant donc du début des années 2000 c'est une série qui représentait quatre femmes en fait cinq d'ailleurs mais dans des situations de care complètement différentes les unes des autres et on avait vraiment une très bonne représentation à la fois du travail du travail de care donc des activités de care comme s'occuper de sa maison mais également de ses amis ou de soi-même donc il y avait toutes les toutes les formes de care donc c'était vraiment une série qui était tout à fait dans l'air du temps du care mais si on y réfléchit en réalité les séries télévisées de façon assez fondamentale sont malgré tout de l'ordre de l'ordre du care depuis leurs origines puisqu'il faut bien se rendre compte que la télévision c'est un médium domestique et de ce point de vue-là il y a une différence très fondamentale que des philosophes du cinéma vont dire ontologique entre l'expérience de la salle de cinéma et l'expérience de la télévision la salle de cinéma c'est un lieu public extérieur pas qu'une salobture la télévision ça va être donc aux origines parce que justement ça a énormément évolué mais aux origines bien sûr c'est une activité de l'espace domestique et qui à ses débuts était plutôt réservée aux femmes à la maison ce qui m'a beaucoup intéressée aussi dans la télévision c'est justement ce lien entre cet espace domestique et la dévalorisation constante de la télévision que l'on entend dans les discours des cinéphiles en particulier ensuite à partir des années 90 on a des grandes séries comme Urgence The West Wing les séries de Stephen Boschko New York NYPD Blue etc. qui étaient en fait centrées sur les activités de care le care médical le care politique parce que c'était ça aussi The West Wing donc les séries elles ont étendu aussi le domaine le domaine du care récemment j'ai vu une série qui s'appelait Made par exemple sur Netflix qui est la première série que je vois qui décrit très précisément ce que c'est qu'un travail de merde si j'ose dire donc qui est vraiment être femme de ménage qui fait le décompte des toilettes nettoyées etc. alors ce qui est aussi intéressant au plan du care et qui est apparu là aussi pendant la pandémie c'est à quel point donc les séries elles-mêmes ont en quelque sorte été actrices de care c'est-à-dire qu'elles ont pris soin en fait de leurs spectatrices et spectateurs et je peux évidemment ne pas m'empêcher de penser à la série en thérapie parce que c'est une série qui va présenter le care c'est-à-dire un psychanalyste qui va prendre soin des personnes dont il s'occupe mais qui va susciter bien sûr un care de la part du spectateur pour les personnages qui sont ces patients mais qui surtout au final pendant la pandémie a servi vraiment d'outil de care parce que tous les jours les personnes allaient regarder leurs épisodes en thérapie ou même plusieurs épisodes d'ailleurs c'est plutôt 4 à la suite c'était ça la dose donc il y avait cette espèce de relation aussi de moments où les séries surtout quand elles ont été vraiment bingées pendant le confinement ont aussi pour moi pris soin de leur public et ça c'est un phénomène que je trouve intéressant cette relation de care de care réciproque En parlant de réciprocité parler de care ça pose la question aussi de notre vulnérabilité dans la société et surtout des liens de dépendance qui nous relient aux autres vous avez donné l'exemple des personnels ménagers notamment vous avez écrit la dépendance et la vulnérabilité ne sont pas des accidents de parcours qui n'arrivent qu'aux autres quels qu'ils soient ce sont des traits de la condition de tout un chacun même si les mieux lotis ont la capacité d'en estomper ou d'en nier l'acuité d'ailleurs vos travaux sur le care mettent en lumière un réel paradoxe c'est l'une des choses que j'ai trouvé extrêmement intéressante en lisant vos ouvrages c'est l'idée que les personnes les plus dépendantes sont souvent aussi les plus puissantes c'est ce que la politologue et philosophe états-unienne Joanne Tronto nomme le phénomène de l'irresponsabilité des privilégiés c'est vrai et c'est en ça que vraiment l'éthique du care c'est une révélation parce que moi-même je fais moins attention à toutes ces choses-là avant de connaître l'éthique du care et de fait maintenant ça me choque de plus en plus je ne sais pas quand je suis dans un restaurant puisqu'ils ont réouvert donc avec des collègues académiques même grand spécialiste de philosophie morale et que des gens on les serve et ils ne disent même pas ni merci ni rien enfin une espèce d'invisibilité des personnes qui s'occupent de nous comme si effectivement être privilégié ça voulait dire être environné finalement de toutes sortes de personnes qui sont à votre service invisibles et ils sont là donc c'est vraiment le taken taken for granted et ce qui a paru pendant la pandémie puisque c'était à ce propos que j'avais fait cette remarque c'est que bien sûr qu'on s'est aperçu qu'il y avait une sorte de vulnérabilité générale de l'humanité et malgré tout on s'est aperçu aussi que même si cette vulnérabilité elle est générale elle n'est pas du tout universellement et également partagée et c'est cela en fait ce qui est important pour la vulnérabilité c'est qu'on voit que c'est un concept central que pour penser la morale et même l'humanité cette vulnérabilité elle est en réalité massive pour certaines personnes et en effet comme vous le disiez pour d'autres elle va être effacée parce que même si soi-même on est vulnérable si on a toutes sortes de personnes pour vous aider pour vous soigner et bien cette vulnérabilité elle va être compensée en fait et être privilégié qu'est-ce que c'est ? c'est en effet avoir des gens qui s'occupent de vous et qui font que votre vulnérabilité elle disparaît et donc ce qui est vraiment étonnant c'est qu'on va tout le temps parler valoriser la notion d'autonomie en morale et pour des très bonnes raisons parce que bien sûr qu'on va être autonome c'est la visée première des féministes c'est la visée quand on élève un enfant mais malgré tout les personnes les plus autonomes par exemple l'homme d'affaires qui va prendre son avion pour signer des contrats et bien il va avoir donc une personne qui s'est occupée de lui acheter son billet d'avion il y a des personnes qui s'occupent de lui dans l'avion il y a probablement sa femme à la maison qui s'occupe de sa famille en réalité c'est vraiment une façon de comprendre très concrètement ce que c'est que le travail de Caire c'est-à-dire que c'est vraiment une masse de travail qui est mise au service en fait d'un certain nombre de privilégiés mais en fait ça veut dire que si le Caire est un révélateur de nos positions sociales c'est que ça doit être aussi un curseur de démocratie ça c'est le coeur de l'oeuvre de John Tranto de dire que la question du Caire et celle de la démocratie sont absolument liées puisque en réalité si on était vraiment en démocratie et bien il y aurait une véritable égalité des pourvoyeurs de Caire des Cairegivers et des Caire des Caire Receivers et ceux qui rendent la vie des autres possible et qui travaillent à leur autonomie justement sont des personnes qui devraient être vraiment reconnues favorisées même et pour John Tranto le fait même d'exercer un travail de Caire devrait en fait donner le titre de citoyen et je pense c'est une très bonne mesure à proposer puisque si on veut réellement être dans une société démocratique et bien il faut que les personnes qui rendent la vie des autres possibles et qui nous aident au quotidien soient considérées comme réellement égales Ce que dit John Tranto c'est aussi les inégalités de Caire se transforment en inégalités dans l'accès à l'éducation à des métiers intéressants et par conséquent en inégalités économiques Alors les inégalités de Caire c'est vraiment aussi un phénomène qui est apparu de façon de plus en plus évidente c'est là au niveau global puisque chaque pays favorisé pays du nord va en fait puiser dans des pays du sud et souvent d'ailleurs des pays spécifiques c'est à dire pour les japonais ça va être des personnes des philippines en France on va beaucoup puiser en Afrique noire en fait les nounous en Afrique du nord il y a vraiment toutes sortes de situations d'exploitation d'un pays par un autre au plan des ressources humaines puisque l'immigration on essaye souvent de la contrôler mais comme on a vu récemment en France en fait l'immigration de personnels de soins qui vont venir s'occuper des gens dans les pays occidentaux c'est quelque chose qui est tout à fait favorisé par contre et donc il y a l'idée d'une sorte d'exploitation aussi des ressources humaines de ces pays en direction des pays plus riches qui ont besoin en fait de personnes pour s'occuper d'eux mais en tout cas il y a vraiment une situation aussi d'invisibilité de tous ces mouvements de circulation globale du care en fait ce que vous nous expliquez c'est qu'on s'éloigne ou on s'émancipe de la simple lecture du genre et que ça renvoie à une lecture plus globale de son rapport à la domination aussi et si j'ai bien compris ça reste du genre quand même bien sûr mais quand on parlait des critiques faites aux travaux de Carole Gilligan et l'idée d'essentialiser les hommes et les femmes là on parle de rapports mondiaux entre pays etc donc c'est plus tout à fait les mêmes grilles de lecture ou en tout cas celle-ci s'est étendue oui c'est tout à fait exact il y a quand même une plus grande complexité et une globalisation du care en réalité depuis 2000 ce qu'on sait c'est que c'est les migrations des femmes qui sont maintenant les plus les plus nombreuses ça a dépassé très largement celle des hommes et que ces migrations effectivement ça va être les nounous les prostituées les infirmières parfois aussi des personnels médicaux donc super qualifiés dans leur pays et qui se retrouvent dans des positions subalternes chez nous et donc en tout cas on va avoir en réalité malgré tout cette dimension extrêmement genrée de cette inégalité globale le care ça nous permet de prendre conscience de ce qui nous est essentiel et aussi de rappeler dans quelle position on se situe vis-à-vis de ça et c'est aussi important c'est un projet de société un projet politique qui dépasse aussi largement notre seul rapport entre êtres humains l'éthique du care fait aussi écho sur le plan environnemental alors oui en réalité l'éthique du care s'est étendue à un certain nombre de domaines pour lesquels on ne pensait pas forcément utiliser ce concept que ce soit de la part des gouvernements donc et beaucoup d'individus donc il y a vraiment cette prise de conscience qu'il y a depuis un certain nombre d'années surtout de la part des nouvelles générations et bien c'est vraiment un rapport de care en fait c'est de dire c'est ma terre je dois m'en soucier c'est moi qui suis concernée donc il y a vraiment en fait une relecture de la question de l'urgence environnementale en termes de care on revient au fondamental du care il y a vraiment une question de préoccupation et d'attention par exemple quand les gens tout d'un coup se mettent à trier par exemple on voit ça tous autour de soi alors qu'ils s'en fichaient avant j'avais une fois fait une présentation sur care et environnement c'était au début des années oui ça devait être en 2012 et vraiment personne ne m'avait prise au sérieux donc je me suis dit il y a vraiment du travail mais après ça s'est fait tout seul tout simplement parce que le concept de care semble vraiment aussi s'appliquer très bien à un certain type de relation qu'on a à l'environnement sauf que c'est pas le care c'est vraiment le I don't care en fait donc d'ailleurs c'est souvent quand j'essaye de faire comprendre ce que c'est que le care très souvent il suffit plutôt de passer par I don't care et on le sait c'est à dire qu'effectivement il y a eu une sorte de négligence vraiment c'est séculaire au moins pour l'environnement tout d'un coup ils se mettent à trier ça veut dire qu'ils font attention à quelque chose donc ça permet aussi d'avoir des gestes quotidiens au lieu d'avoir aussi des grands principes qui sont pas forcément immédiatement applicables donc la préoccupation de la planète la préoccupation bien sûr aussi pour les générations futures c'est vraiment une question qui est très facilement exprimable en termes de care avec du coup aussi cette dimension affective qu'on a tendance à refouler dans les grandes questions politiques mais qui là est tout à fait présente merci beaucoup Sandra Logier pour cette discussion très fructueuse sur la notion de care je renvoie les auditoristes vers deux de vos ouvrages le souci des autres le premier que vous avez co-dirigé en 2006 avec la sociologue Patricia Paperman et aussi cet ouvrage sur lequel je me suis appuyée pour certaines des citations de cet échange qu'est-ce que le care souci des autres sensibilité responsabilité publié chez Payot et c'est sous la direction de vous Sandra Logier Pascal Molinier et Patricia Paperman merci beaucoup merci beaucoup à vous pour cet échange à bientôt Faire genre est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du genre cet épisode a été préparé par mes soins la réalisation est de Thomas Pley Camille Codor est à la production et la musique est signée Alexandre Delmer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada